Pour ceux qui ne sauraient pas, j'adore le jeu vidéo. Pour ceux qui me retrouvent sur les lives d'Osmosis ou d'un bot pourrait faire ça, n'hésitez pas à aller voir leur live. Vous savez aussi que je suis une bille en termes techniques, car pour moi, le jeu vidéo c'est de la magie. Je ne comprends toujours pas comment on fait pour en arriver à créer tout ça. Ça me paraît fou. Donc comme j'ai eu l'occasion d'aller découvrir l'Indiecade, le festival international des jeux vidéo indépendant, je ne me suis pas fait prier. C'est parti pour découvrir l'Indiecade, deux jours pour jouer, apprendre et rencontrer. Ma chance est de suivre énormément de chaînes d'analyse autour du jeu vidéo. Je vais essayer de vous mettre tout ça en description, en espérant n'oublier personne, et d'avoir été en quelque sorte adopté parmi certains d'entre eux et certaines d'entre eux. J'ai donc pu vivre ces deux jours bien entourés. J'ai interviewé quelques personnes pour avoir leur point de vue sur ce festival. Mais déjà, qu'est-ce que l'Indiecade et qu'est-ce qu'on y fait ? C'est un regroupement de... Un salon. Un salon. Un salon. En fait, à la base, l'Indiecade, c'est américain, déjà. Et c'est un regroupement des acteurs du jeu vidéo indépendant. Donc, en l'occurrence, là, c'est l'Indiecade Europe. Et c'est, du coup, le regroupement des acteurs et des actrices du jeu vidéo indépendant en Europe. Donc, des développeurs, des game designers, des développeurs, des game designers, des artistes en tout genre. Compositeurs et des étudiantes et des étudiants. Donc, qui viennent se retrouver soit pour présenter un jeu, soit pour parler du jeu, pour parler du milieu, pour donner des conférences en rapport avec ces sujets. Et toujours, qui parlaient de cet écosystème du jeu vidéo indépendant, dont l'argent travers. Nous, c'est comme ça qu'on a créé l'Indiecade. Je voulais d'abord voir quels étaient un peu les jeux indés du moment, et qu'est-ce qui se faisait dans le milieu indé, et aussi rencontrer des gens, et rencontrer des gens, enfin, certaines personnes qui sont acteurs dans le monde du jeu vidéo indépendant. Je suis venue pas mal pour voir du monde, parce qu'il y a un certain nombre de personnes que j'ai déjà rencontrées, qui sont très chouettes, et que c'est l'occasion de les revoir. Et puis, pour venir écouter les conférences, qui sont très intéressantes. Je suis venu à la toute première édition, qui était au CNAM à l'époque. Et c'était déjà très intéressant, on trouvait déjà plein de jeux expérimentaux très cool à tester à l'époque. Je suis venu présenter Tamane Ginachi avec les collègues, puisqu'on a tous travaillé dessus, et qu'on a pu avoir l'occasion de participer au Show & Tell, pour montrer aux gens un petit peu ce qu'on a fait. Et puis, je suis venu rencontrer aussi des vidéastes, et puis des joueurs avec qui je discute, pour profiter de l'événement, et découvrir de nouvelles façons de jouer. C'est un festival qui m'intéressait, j'avais envie de découvrir un peu ce qu'il faisait dans les nouveaux jeux indés, et comme cette année est un peu particulière, puisqu'il y a beaucoup de gens de Twitch que je connais, et qui viennent ici, et donc c'était aussi un moyen de les rencontrer. Parce qu'on a une chaîne, sur le jeu de quoi, donc forcément on va chercher des jeux de quoi. Ensuite, parce que le jeu vidéo indépendant, c'est vrai que ça nous intéresse, c'est quelque chose qui... Je pense qu'aujourd'hui, de toute manière, quand t'es joueuse ou quand t'es joueur, c'est un peu difficile de passer, de se dire, non, moi le jeu indépendant, jamais. Et si tu veux savoir lesquels, abonne-toi ! Si vous êtes dans le même cas que moi, un ou une néophyte dans le monde de la création du jeu vidéo, les conférences sont complètement accessibles à tous. Bon, OK, il faut un niveau en anglais normal pour pouvoir comprendre ce qui se dit, et échanger avec les autres, car le festival se déroule en langue anglaise. Certaines conférences permettent même de comprendre un tout petit peu comment on crée un jeu vidéo. Il y a aussi la possibilité de jouer à des jeux présentés en compétition, ou des jeux faits par des étudiants ou étudiantes, ou des petits studios. Mais quels jeux ont marqué ? Il y a des jeux cools, que j'ai envie de découvrir plus, et de discuter plus avec les devs. J'ai testé RPG Time, c'était vraiment bien. J'ai pu tester Metal Revolution pour l'instant, et il y a d'autres jeux qui m'ont fait de l'œil, j'ai pas vu les noms, mais le jeu avec le troll sous le pont, qui parlait à une petite fille, Corey, je crois, ça avait l'air aussi très intéressant. Un biped du studio dont j'ai toujours oublié le nom. J'ai la carte, ah non, j'ai laissé. Next, exactement. Next Studio, qui est un jeu, un petit puzzle, un peu platformer, mais plus puzzle. On contrôle deux petits robots, en fait, et en fait, à la manette, en tout cas, c'est des robots qui ont juste deux pieds, enfin deux jambes. Du coup, c'est l'inverse de Vivo. C'est l'inverse de Vivo, c'est vrai. Ils ont que deux jambes. Ils ont un contrôle des bras, ils ont un contrôle des jambes. En fait, chaque stick correspond à une jambes. Et du coup, il y a plein de puzzles, en fait, en coop, en l'occurrence, et qui nous demandent de coopérer, de fonctionner en binôme pour pouvoir avancer dans le jeu. Donc, un jeu vidéo qui nous a bien plu sur absolument tous les plans. Le jeu vectronome, d'arté, enfin, pas que d'arté, qui est produit par arté, qu'on aime bien. Pas forcément coop, mais qu'on aime bien. Qui se joue à plusieurs, mais il n'y a pas d'interactivité coop. Mais il n'y a pas de coopération. Unruly Heroes, qu'on n'a pas eu le temps de tester. Pareil, c'est un jeu bit vémol, qui reprend la légende du voyage vers l'Ouest, donc du roi des singes, etc. Il y a l'Aliminium Cat, que je n'ai pas pu faire, parce qu'on était tenus, et qui avait l'air, pareil, qui se joue à plusieurs, et où c'est limite une performance, parce qu'on contrôle des acteurs et des actrices qui sont dans une autre pièce. Plainspot, qui est un jeu qui fonctionne avec un seul sens, c'est-à-dire le toucher. C'est uniquement le retour haptique, ça joue sur le tablette. C'est le retour haptique qui est en fonction de la sensation qui permet de toucher les ennemis, de progresser dans le jeu, etc. C'est vachement intéressant, ce concept. Pour ma part, j'ai beaucoup apprécié les graphismes de Kynowat, Bird of Passage, ou l'incroyable RPG Time. Mais il y a aussi des jeux beaux et impressionnants, comme Letters, A Riten Adventure, Ninotale Typing Chronicle, Iris and the Giant, ou encore Lost Ember. Mais le format qui m'a le plus touchée est celui des Playformance. 30 minutes, un jeu, une émotion. Chaque personne est venue avec sa sensibilité, soit nous faire une sorte de découverte d'un jeu, soit nous parler de sa relation au jeu et de son vécu, soit nous faire une sorte de performance artistique. Il y en a eu pour tous les goûts, mais surtout beaucoup d'émotions. C'est aussi là où j'ai pu découvrir enfin ce jeu incroyable qu'est Untitled Goose Game. Car ce festival n'est pas que sur les jeux vidéo, mais aussi et surtout sur celles qui les font. Il y a une atmosphère de bienveillance, de ne pas tomber dans les travers de la grosse industrie, plus mise en avant, mais aussi combien le jeu vidéo peut être une guérison. On est donc très très loin des clichés des gros gamers avec un arrobase. Le festival ramène le jeu vidéo à sa valeur première, une oeuvre à découvrir. On peut le voir d'ailleurs avec quelques-uns des jeux présentés comme Kind Words, récompensé du Grand Prix, où l'on peut envoyer à un ou une inconnue ses soucis et répondre à ceux des autres. Tout ça dans une ambiance Lofi, chaude et chaleureuse. Mais il y a aussi Blindspot, qui part d'une volonté du développeur de trouver un jeu qui calmerait ses anxiétés lorsqu'il est en voiture, par exemple, au seul moyen du toucher. Et quand je dis quand il est en voiture, c'est qu'il est passager, pas conducteur, sinon ça serait l'enfer. Dans les Playformance ou les conférences, il y a beaucoup été question de réfléchir ou de partager un mal-être ou comment le jeu vidéo peut aider. Comment ne pas se détruire au travail, comment ne pas mélanger travailler plaisir, comment ne plus laisser les violeurs impunis dans ce secteur. Tous ces problèmes sociétaux font surface ici avec beaucoup de force. Et le message d'entrée du festival a été « si vous ne vous sentez pas à la maison ici, dites-le nous pour qu'on y remédie ». Une des Playformance prévenait d'un simple geste des jumpscares pendant sa présentation. La bienveillance et surtout le respect d'autrui, c'est vraiment un point que j'ai trouvé fantastique dans ce festival. L'autre point magique était la proportion de femmes sur scène. J'oserais même croire qu'elles étaient en majorité invitées à parler. Quand on voit que l'industrie serait majoritairement masculine, comme dans le cinéma d'ailleurs, on est troublé par la présence de toutes ces femmes dans l'indépendant. C'est fou et génial. Bref, en trois mots, ça donne quoi ce festival ? Parce que les gens sont super sympas. Le staff est super sympa. Ah, le staff est... Exceptionnel. Exceptionnel. Vachement trop bien. Indépendant. Jeux vidéo. Ça fait trois. Ça fait trois, voilà. On viviale. On calme. Ça aussi. Ah, ça c'est calme. C'est bien. C'est pas comme une PGW ou un truc où il y a beaucoup trop de bruit. C'est plutôt calme. Émulsion. Ouais. C'est vu comme ça. Indépendant. Expérimental. Vivant, j'ai envie de dire. Et interactif. Créativité. Chaleur. Et chaleureux. Chaleureux et chaleureux. Merci. Je ne sais pas si ça vous a donné envie de venir l'année prochaine, mais voyons si ces derniers arguments pourraient vous motiver. Bah bien. Il sera l'année prochaine. Du coup là normalement il y a 10 000 personnes qui vont venir. Vous aimez découvrir des jeux qui peuvent être mais qui sont assez bien soit qui sont finis qui sont déjà en vente soit des jeux qui sont en fin de phase de développement donc on a un bel état d'avancement et je vous conseille parce que les jeux sont souvent très cool. Ceux qui sont curieux en fait tout simplement sur le média du jeu vidéo on doit venir ici surtout que c'est juste avant la Paris Games Week où là on tombe vraiment dans les grandes arcanes. Là ça permet justement comme je disais avant d'avoir vraiment de la fraîcheur de se dire ok il y a des gens qui ont pensé à ce truc là mais je n'aurais pas pensé on n'a pas du tout l'habitude de voir ce genre de jeu. Il y a des jeux avec de la VR il va y avoir des jeux avec des mobiles mais pas du tout utilisé de la manière dont on croit etc. Il y a plein de trucs qu'on croise très peu en fait parce que c'est l'indépendant véritablement c'est un peu planqué des fois. T'as envie de voir en fait si t'as envie de rencontrer les acteurs et les actrices du jeu que t'as envie de tester des jeux que t'as envie de discuter avec des jeux avec des gens qui aiment bien aussi le jeu que t'as envie de voir avec des jeux avec des jeux avec des gens qui aiment bien c'est une occasion de voir des conférences vraiment très intéressantes à condition d'être à l'aise avec l'anglais et de pouvoir tester des jeux très chouettes aussi. C'est intense je dirais parce qu'il y a beaucoup de choses en fait même nous on est à boire de 10 on n'est jamais les 10 ensemble en fait au final t'as d'un côté les conférences les workshops le show and tell l'indiqué dans elle-même où tu testes les jeux indépendants les plus grosses productions donc ouais c'est vraiment intense on voit qu'on n'a pas le temps de tout voir et de tout faire le tout c'est après de réussir à bien choisir ce qu'on a envie de faire pour en profiter un maximum mais en tout cas on est sacrément débordés on a appris beaucoup de choses la conférence de Nathalie Elohead était très touchante la dernière conférence qu'on a vue sur la magie et le jeu vidéo et comment on lit les deux dans le game design c'était aussi très 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 cool à entendre et très intéressant de savoir comment les décisions sont faites nous ça va peut-être en tant que développeur permettre de trouver des gens qui ont trouvé des bonnes idées qu'on peut nous après peut-être travailler aussi de notre côté essayer d'analyser un petit peu ce qui s'est fait rafraîchir aussi notre façon de voir le jeu vidéo ça sert aussi à ça pour nous et même les workshops que ce soit sur scène les gens qui parlent ou les workshops qui sont proposés ou les jeux qui sont proposés il y a tellement de choses qui te sentent de la norme et de ce à quoi on est habitué que la créativité je pense que ça définit bien tous ceux qui sont un peu curieux qui ont envie de tester de nouvelles choses qui ont envie de découvrir une nouvelle manière de jouer c'est l'occasion d'en profiter pendant cette journée-là juste avant la Paris Game Zuc une bonne occasion d'entendre parler de sujets vraiment très intéressant et de jouer à des jeux très chouettes en fait c'est de voir une autre facette du jeu vidéo parce que c'est vraiment des conférences que tu n'as pas l'habitude d'entendre des jeux auxquels tu n'as pas l'habitude de jouer en tout cas pas sur les salons de jeux vidéo habituels donc c'est vraiment la facette très artistique et sociale et sensible du jeu vidéo je ne peux donc que vous encourager à aller découvrir ce festival l'année prochaine qui sait peut-être que je reviendrai faire dabber tout le monde